C'est une disposition qui a donné lieu à une discussion importante en commission ou en séance sur ce terrain-là, qui part d'un sentiment assez naturel du fait qu'il est souvent nécessaire que le parquet dispose d'une durée plus longue pour mener une enquête avant la saisine du juge d'instruction, quand bien même ce serait par constitution de partie civile, le juge d'instruction pouvant être mis dans une situation où il a plus de facilité, plus de confort à juger de la valeur de la plate avec constitution de partie civile dans ces conditions-là. Pour autant, nous avons jusqu'à maintenant toujours voté le fait que cette disposition devait être maintenue en l'État. Elle avait été fortement discutée au Sénat aussi. Pour être franc, moi j'ai en tant que rapporteur parfaitement entendu les difficultés qui peuvent se poser, les récriminations qui ont été faites. Et je vous propose volontiers, chers collègues, si vous en êtes d'accord, que nous réfléchissions de nouveau à cette disposition en prévision de la séance et aux conditions dans lesquelles le cas échéant, elle pourrait évoluer. Je vous remercie, M. Viala. Merci, Mme la Présidente. Alors je m'apprêtais à argumenter une nouvelle fois, mais en réalité, M. le rapporteur me coupe un peu l'herbe sous les pieds, en faisant cette ouverture, mais qu'il me semble avoir déjà faite précédemment dans le débat. Donc il faudrait quand même qu'à un moment donné on puisse atterrir. Et si vous devez modifier cette disposition, pourquoi ne pas le faire maintenant par un sous-amendement que vous proposeriez ? Comme ça, on est prêt pour la séance et on évacue cette question des débats que nous aurons. Je n'ai pas parlé de rédaction, je n'ai pas parlé de réflexion. Il faut qu'on l'amène, recassez champ pour avoir la rédaction adéquate qui n'est pas si simple que ça. Et pour vous répondre directement, en tant que rapporteur, en tout cas, je n'ai jamais laissé la porte ouverte. C'est la première fois. Je vous remercie. M. Latton, vous vouliez prendre la parole ? Mon collègue me souffle que c'était la garde des Sceaux, mais j'ai souvenir qu'il y avait eu effectivement... Oui, oui, excusez-moi. Alors, M. Latton ? Oui, c'est ce que j'allais dire, à peu près la même chose, sauf que c'était la garde des Sceaux et non pas le rapporteur. C'est une réflexion qui avait déjà été ouverte, pour laquelle il y avait une avancée qui avait été donnée par la garde des Sceaux en disant que pour la séance, on allait réfléchir. Ça ne s'est pas passé en séance. On revient là avec le même amendement et on nous dit qu'on va recommencer la réflexion. Peut-être pourrions-nous aujourd'hui évacuer dès maintenant le sujet en faisant un sous-amendement, en disant que le délai de trois mois peut être prolongé éventuellement avec une démotivation explicite, j'en sais rien. Quelque chose qui permette... Parce que, vous l'avez déjà dit, six mois, c'est trop long. Clairement, on l'avait déjà dit aussi en commission, en séance, six mois, c'est trop long.